Vous avez un smartphone de Samsung et vous voulez apprendre plein de trucs et d'astuces pour mieux l'utiliser au quotidien, vous êtes au bon endroit. On va se regarder aujourd'hui des astuces, des nouveautés, plein de choses super bien qu'on peut venir faire avec son smartphone de Samsung. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Moi ici, je suis sur un Galaxy S23 Ultra. Je vais me baser là-dessus. J'ai la dernière version One UI 5.1, donc il se peut que si vous n'avez pas tout de suite la 5.1, il se peut qu'il y ait quelques fonctionnalités que vous ne verrez pas, mais dès lors que vous aurez la mise à jour, vous aurez absolument tout, tout et absolument tout. Allez, on y va, on ne perd pas trop de temps. La première fonctionnalité, c'est un truc qui est vachement important parce que si vous devez emmener votre smartphone à se faire réparer dans un magasin à droite, à gauche, eh bien le réparateur vous demandera les mots de passe. Il aura accès absolument, absolument, absolument à toute votre vie. Vos contacts, vos photos, même les photos les plus sensibles, bref, tout. Donc il y a un mode que Samsung est venu mettre en place et qui est vraiment, vraiment bien. C'est le mode maintenance qui fera qu'effectivement la personne qui revient faire une maintenance sur votre smartphone n'aura plus accès à rien. Pour ce faire, eh bien vous allez dans vos paramètres, vous allez sur batterie et maintenance de l'appareil. Vous voyez, c'est juste ici. Et vous cliquez là. Et là, juste en bas, vous allez avoir le fameux mode maintenance. Vous cliquez ici. Et là, il vous explique. Le mode maintenance protège votre confidentialité lorsqu'une autre personne utilise votre téléphone, par exemple, lorsque vous l'envoyez en réparation. Eh bien, regardez, vous cliquez ici et vous l'activez. Il doit redémarrer, gna 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 gna. Ça me crée un petit journal et ça redémarre mon smartphone. Là, il vous le marque. Ça bascule en mode maintenance, basculement en mode maintenance. Le téléphone est en train de démarrer et donc la personne qui va récupérer votre téléphone, regardez, ça vous le marque bien en bas, mode maintenance. Et donc ici, ça veut dire qu'on n'a plus accès à vos photos. Par exemple, je vais dans Google Photos. Eh bien, vous voyez, je n'ai plus accès à Google Photos. J'ai ma galerie, mais dans ma galerie, je n'ai absolument rien du tout. Je n'ai pas mes autres applications. J'ai juste un truc de base, mes applications de base. Et je ne peux pas faire plus que ça. Et une fois que c'est fini, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, clac, je reviens ici. Je retourne dans batterie et maintenance de l'appareil. Mode maintenance. Et je quitte le mode maintenance. Je redémarre le téléphone. Et là, on me demande quoi ? On me demande de confirmer mon identité. Soit avec un mot de passe, soit avec le schéma, soit avec mon empreinte digitale pour certifier que c'est bien moi. Et là, auquel cas, le mode maintenance va être désactivé. Je vais tout récupérer, tous mes accès. Donc ça, c'est vachement bien. Et je trouve ça, une fois de plus, extrêmement sécurisant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laisser votre smartphone, même un ordinateur ? Pourquoi pas ? Oui, toute votre vie privée à l'intérieur et vous dire J'espère que la personne qui va s'occuper de la réparation n'aille pas regarder mes photos. Dites-le-moi dans les commentaires. Puisqu'on se parle de la batterie, il y a une optimisation au niveau de la batterie qui est vachement cool. Vous venez toujours au même endroit dans Batterie et Maintenance de l'appareil. Vous cliquez là. Et là, vous allez pouvoir venir vérifier votre batterie, vérifier que tout va bien et l'optimiser. Donc vous cliquez ici, vous optimisez. Ça fait un tour de tout le bousin et ça, c'est très très bien. Vous pouvez même le faire de façon automatique. C'est ce que je vous recommande. Vous allez sur Optimisation Automatique. Vous venez cocher ça, redémarrage en cas de besoin. S'il y a besoin, ça redémarre à votre téléphone. Mais au moins, vous êtes totalement optimisé. Ça, c'est très très bien. Autre astuce qui est très cool qu'on avait sur iOS, qu'on n'avait pas ici sur One UI. Eh bien, regardez, vous venez dans votre galerie. Vous allez prendre n'importe quelle photo. Je vais prendre une photo de moi. Tenez, par exemple, hop là, hop, cette photo de moi. Ça, c'est pris avec le mode portrait. Eh bien, regardez, je n'ai qu'à appuyer ici. Ça va me reconnaître. Ça va faire le tour de mon personnage. Et vous voyez, je l'ai ici. Alors, la grosse différence que vous avez, c'est que sur iOS, regardez, vous pouvez venir sortir de votre application directement et le poser dans une note, le copier dans un message. Ici, vous ne pouvez pas. Samsung ne va pas aussi loin. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous propose de le copier, de le partager ou de l'enregistrer comme image. Donc, je peux l'enregistrer comme image. Et là, je vais la retrouver, hop, directement dans mes photos. Eh bien, tout en haut, toute seule ici. Me voilà, moi, détouré. Donc, ça, c'est quand même vachement pratique. Mais au-delà de ça, vous pouvez laisser votre doigt appuyé. Vous pouvez la partager, vous pouvez la copier. Donc, vous la copiez. Et si vous voulez la mettre sur une note, eh bien, vous allez ici. Vous allez dans Samsung Note. Je viens ici. Et là, je laisse mon doigt appuyé. Et je peux le coller. Et après, je peux venir le redimensionner. Je peux venir le déplacer, le mettre comme ci et comme ça. Donc, ça, c'est assez marrant. On connaissait déjà un peu l'histoire. Mais on peut faire encore mieux que ça. Donc, là, je suis moi, par exemple, comme ça. Mais je peux venir mettre une autre image. Alors, ça tombe plutôt bien. Parce que, regardez, la bonne nouvelle. C'est que je suis venu et que j'ai photographié la lune l'autre jour. Donc, là, par exemple, on a la lune. On veut faire quoi ? On va faire exactement la même chose. Ça vient reconnaître la lune. Je copie la lune. Je reviens dans mon application. Et là, je viens coller la lune. Et du coup, je peux venir mettre ma lune ici. Donc, bon, le seul truc que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir venir déplacer ma lune qui est là et la mettre là. Mais là, je ne peux pas. Vous voyez, ça, c'est un peu la limite aussi de l'application. Donc, je peux faire pas mal de petites choses. Donc, si je veux faire un petit exposé, bien sûr, de la lune. Et bien, regardez, là, j'ai une photo que j'étais prendre de la lune directement avec mon Galaxy S23 Ultra qui est très cool. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo où je vous montre les premières images faites avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Je vous mets le lien dans la description. Laissez un coup d'œil. Puis, bien évidemment, ces smartphones Galaxy S23, S23+, S23 Ultra sont disponibles sur le store de Samsung. Et une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description. La quatrième astuce, c'est pour vous montrer un nouveau widget qui vient d'arriver, qui est vachement bien. Et bien, c'est le widget batterie. Vous venez ici dans vos widgets. Vous venez le chercher, vous avez un widget batterie. Alors, il y a deux façons d'avoir votre widget batterie. Soit comme ça, en 4x1, hop, la 4 colonnes par une. Soit en 4x2, on va le prendre en 4x1. Je clique, j'ajoute, il arrive là. Et là, il est super chouette. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé le niveau de batterie de tous mes appareils connectés. Alors là, j'ai uniquement mon smartphone. Mais si vous avez des Galaxy Buds, vous les aurez. Si vous avez une Galaxy Watch, vous l'aurez. Si vous avez différents appareils Galaxy dans l'écosystème, vous les aurez ici. Donc ça, c'est très très chouette. Ça, c'est le premier truc. Et je trouve ça pas mal fichu et plutôt malin. Donc ça, c'est chouette, ça me plaît bien. Et on peut aller beaucoup plus loin parce que Samsung nous a proposé un truc qui est très malin. C'est l'idée de mettre plusieurs widgets au même endroit. Là, donc, j'ai ce widget-là. Hop, vous venez, vous choisissez vos widgets. Et on va venir se choisir des widgets qui sont en même dimension, en 4x1. Donc batterie, je l'ai déjà mis. Bien-être numérique. Bixby Vision en 4x1, hop, j'ajoute. Je peux avoir un autre widget de la recherche avec Chrome ici, vous voyez. Ou bien encore un dernier, mon horloge ici. Donc là, où normalement, je vais démultiplier les widgets et c'est relativement pas terrible. Et bien, regardez, là, je prends mon widget. Je n'ai qu'à les mettre tous au même endroit. Il faut qu'ils fassent la même taille. Là, c'est du 4x1, c'est pour ça que c'est intéressant. Et une fois que j'ai fini, bien, regardez, je n'ai qu'à venir tourner ici comme ça. Mes widgets sont complètement incorporés de la même manière. Je n'ai pas toujours le gros fond. Vous voyez, le gros fond, hop, il diminue. Et j'ai tous mes widgets sous la main. Ça, c'est vachement bien parce qu'une fois de plus, ça vous évite d'avoir 15 widgets au même endroit. Alors, il faut savoir que vous avez les autres widgets, mais il y a une petite barre qui vous l'indique. Là, c'est mon niveau de batterie. Si j'ai plus besoin de ça, eh bien, je viens là. Et je trouve ça extrêmement malin. Autre astuce qui est géniale, au niveau de votre smartphone Samsung, eh bien, vous avez différents modes de disponibles. Par exemple, vous allez dire, eh bien, je me mets en mode sommeil lorsque je vais me reposer. Ça va donc vouloir dire, eh bien, à ce moment-là, ne venez pas me déranger. Je coupe les notifications, je coupe les appels. Je suis en mode travail, eh bien, je vais couper toutes les notifications. Je suis en mode détente, je vais couper aussi les notifs, je vais couper les appels. Bref, je vais choisir. Et il y a un autre truc qui permet d'aller vachement plus loin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir personnaliser votre fond d'écran en fonction de ce que vous faites. Par exemple, je vous montre ce que j'ai défini, moi. Sur le mode exercice, eh bien, ça m'active le mode exercice et ça me change mon fond d'écran. Ça me met un fond d'écran plus lié au sport. Je m'en suis mis un autre, par exemple, par rapport au mode cinéma. Eh bien, voyez, je passe en mode cinéma et là, ça me met un fond d'écran lié au mode cinéma. Je trouve ça vachement bien parce que vous pouvez venir tout personnaliser ici et même l'expérience globale au niveau du fond d'écran, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ça vous plaît ? Oui ou non, marquez-moi ça dans les commentaires. Autre astuce, si vous voulez avoir un écran lorsque comme ça vous arrivez qui est complètement épuré, pas d'horloge, eh bien, c'est possible là où ça ne l'était pas avant. Je vous montre comment il faut faire. J'ai juste mis le nom de mon smartphone en bas, Galaxy S23 Ultra de Monsieur Gruch. Je suis complètement venu personnaliser l'expérience. Donc, je n'ai plus qu'à venir déverrouiller et en fonction de mon fond d'écran, ça va me donner l'expérience encore plus personnalisée. Ça, c'est très très chouette. Écran d'accueil ici, voilà, juste là. Et là, normalement, vous avez une horloge. Une horloge qui est ici. Il y a différents styles d'horloge. C'est joli. Il y en a pour tous les goûts. Et là, vous avez même l'option aucune horloge. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est fait, vous voyez que je ne me retrouve avec absolument aucune horloge. J'ai également, pareil, supprimé les notifications qu'on retrouve ici. Icône uniquement détail. Moi, j'en ai mis aucune. Et je suis venu personnaliser ici le petit module en bas. Vous n'avez qu'à appuyer dessus et vous venez taper le message que vous voulez. Très simplement. Ensuite, vous cliquez sur Terminer. Ça enregistre. Et lorsque vous éteignez votre téléphone et que vous le rallumez, eh bien, ça fait place nette. C'est propre, c'est neuf. Il n'y a rien. C'est très chouette. Merci à vous. Puisque je vous parlais de widget, il y en a un autre qui est tout nouveau et que je trouve vachement bien. Ça, c'est One UI 5.1. Eh bien, c'est le widget météo qui a été revu, corrigé, plus dynamique, plus joli. Regardez, faites un appui long. Vous allez ici dans vos widgets. Alors ça, je vous le recommande parce que je trouve beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. un peu moins rigolote. Vous allez sur la météo dynamique, vous l'ajoutez. Là, regardez tout de suite. C'est dynamique, c'est beau, ça bouge. Ça va donner un peu de vie en fonction de là où vous êtes et en fonction de la météo. Puis vous cliquez dessus, c'est pareil. C'est tout de suite beaucoup plus dynamique. C'est chouette. Donc ça, je trouve ça très 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 bien. Et une fois de plus, c'est une nouveauté qu'on vient retrouver ici. Donc changez-moi ces widgets un peu anciens et un petit peu moches. Mettez le widget avec la météo dynamique et ça va donner un peu plus de peps à votre smartphone. Autre astuce qui est très cool, c'est au niveau de la photographie dans l'application photo. Avant, lorsque vous voulez utiliser le mode expert RAW, c'était une application en plus qu'il fallait venir télécharger. Et Samsung est venu l'inclure directement dans son smartphone. Donc vous allez ici dans plus et vous allez retrouver tout en haut à gauche. Alors, il faut cliquer dessus, ça vous le télécharge. Et ensuite ici, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin au niveau de vos photos en mode RAW avec un histogramme, avec plein de possibilités. Vous venez tout changer directement, vous venez tout moduler ici. Alors, ça s'adresse plus aux personnes qui sont des amoureux de la photographie et qui veulent venir être dans un mode manuel, qui veulent débrayer manuellement, directement ici, avec notamment, comme je l'ai là, mon Samsung Galaxy S23 Ultra. Mais vous pourrez le faire également avec tous les smartphones qui sont basés sur One UI 5.1. Et puisque je vous parle de l'application photo, il y a aussi une nouveauté qui a été apportée, une correction, une amélioration au niveau de la photo. Lorsque vous passez en caméra de selfie, eh bien, ils sont venus vous mettre juste en haut à droite, regardez juste ici, l'icône avec les filtres qu'on n'avait pas ici avant. Donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc ça, il faut le savoir, si vous aimiez les filtres et que vous ne les utilisiez pas, eh bien, beaucoup plus facilement. Je trouve ça assez marrant. Alors moi, je ne suis pas un très gros client de filtres, mais il y en a qui le sont énormément. C'est donc situé maintenant juste là, vous l'activez, vous le désactivez, vous choisissez, faites ce que vous voulez. Bref, c'est très pratique. Voilà pour ces 10 astuces, 10 nouveautés qu'on va retrouver ici sur son smartphone de Samsung. Basé bien évidemment avec pas mal de nouveautés sur One UI 5.1, la dernière version qui est pour l'instant disponible uniquement sur les Samsung Galaxy S23 mais qui va bien évidemment s'étendre à l'ensemble de la gamme. Donc vous l'aurez très prochainement si ce n'est pas déjà le cas. Est-ce que vous connaissiez une de ces astuces ? Est-ce que vous en attendiez une en particulier ? Est-ce que ça vous intéresse ? Marquez-moi ça dans les commentaires et puis nous, on se retrouve bientôt avec d'autres astuces de Samsung. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez plein d'astuces comme ça. Je vous parle d'astuces sur Samsung, d'astuces sur Apple, pourquoi pas, sur iOS, d'astuces pour MiUI de Xiaomi, d'astuces pour ColorOS de repos, d'astuces pour OxygenOS de OnePlus. Bref, marquez-moi ça dans les commentaires et nous, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501